L'Association des élus locaux pour le développement en abrégé à CLD a tenu son assemblée générale élective dans l'après-midi de ce vendredi 2 septembre 2022 à la salle de conférence de la mairie de Cotonou. Sous l'hospice du conseiller municipal People Adény et en présence des membres de l'association, des élus locaux de la ville de Cotonou, des conseillers ainsi que d'autres. C'est la première fois que nous renouvelons systématiquement le bureau et je suis heureux pour la confiance à moi renouvelée par mes chers collègues, chers fondateurs de cette association. C'est la mission qui continue, c'est la mission qui reprend de fort belles manières. On n'avait pas pu couvrir encore tout le pays et c'est l'occasion qui nous est donnée là maintenant de pouvoir couvrir les soins de cette commune du Bénin afin que les élus locaux de façon générale et même les élus municipaux qui désiraient être avec nous dans cette association pour œuvrer aux côtés des maires, donc de nos communes pour le développement à la base, que nous soyons ensemble pour accompagner et faire évoluer notre pays. D'abord nous devons féliciter le bureau sortant, ils ont fait un travail remarquable depuis plus d'une dizaine d'années, ils ont fait un travail très remarquable, nous devons quand même les apprécier. Ce qui concerne le nouveau bureau, c'est de demander à Dieu de les assister et d'être humbles, d'être à l'écoute des autres élus et de savoir identifier leurs besoins, pouvoir les aider parce que c'est une association du développement. Dans cette matière, les autres attendent beaucoup de nous, je veux dire, les autres attendent beaucoup de nous et ensemble nous allons nous compléter pour que notre mandat soit un mandat très apaisé. Crééé en 2011 sous le décret 1901 portant création d'associations en République du Bénin, l'Association des élus locaux pour le développement est un réseau des élus locaux œuvrant pour le développement à la base et l'affermissement de la décentralisation au Bénin. 11 ans après sa création, cette Assemblée générale a pour ordre la lecture, amendement des thèses de l'association ainsi que l'élection d'un nouveau bureau. Au premier point inscrit à l'ordre du jour, une lecture ainsi que des explications ont été données à l'Assemblée en vue d'éclairer les uns et les autres sur les thèses régissant l'association. Celle-ci a été sanctionnée par quelques amendements. Il s'agit d'une association à but non lucratif bien évidemment, mais c'est essentiellement pour les élus, les élus locaux. Quand on dit élus locaux, c'est à la fois les conseillers des quartiers, des villages et les conseillers municipaux. Alors, qu'on rassemble des personnalités du genre, des gens à qui les populations ont déjà fait confiance pour qu'ils soient là pour les aider, afin qu'ils atteignent le mieux-être, le bien-être dans leur localité et nous avons une grande mission à accomplir. Nous avons à donner le meilleur de nous-mêmes pour que le développement à la base devienne vraiment une réalité. Donc c'est cette mission-là que nous sommes assignés et que nous essayons déjà d'accomplir dans le cadre de ce qui se fait dans Cotonou. Parce qu'en dehors de cette association formelle, il y avait un collectif que ça avait généré, qui a permis de gérer les avantages des élus locaux de Cotonou. Et c'est surtout ce collectif-là qui a pris le pas sur l'association, à proprement parler, parce qu'il fallait travailler pour les intérêts des élus, afin de pouvoir les mobiliser pour les actions de développement. Nos missions, c'est comment faire pour aider nos mères pour que le travail leur soit facile. Comme nous, nous sommes à la base, nous sommes en contact avec la population, c'est par nous que ça doit commencer pour que ça puisse aller. La seule chose que j'ai à dire à mes frères et mes soeurs qui sont des élus, je vais leur demander à s'ajouter à nous pour que nous soyons ensemble. Quand on est ensemble, on est plus fort. Donc je leur demande de tout faire pour s'associer à nous, pour que le travail puisse marcher. Il s'agit d'une association. Il y a une grande porte qui est ouverte et que tout le monde peut adhérer en tant qu'élu à tout moment. Donc nous sommes là, les bras ouverts, on les attend. Après plusieurs consultations, le nouveau bureau de l'Association des élus pour le développement est composé de plusieurs membres, aignant encore à sa tête le président sortant, M. Tibu Samoussou, et M. Pipol a dénié désormais élus à la coordination du littoral. Ce nouveau bureau installé dans leurs fonctions est l'espoir de tous les membres pour atteindre les objectifs officiels. Il les invite par ailleurs tous les élus locaux à rejoindre l'Association pour le développement du Bénin.